On a rarement vu Galsain aussi déterminé que le jour où il a tenté de retirer Excalibur. Comme dirait le duc d'Aquitaine, je trouve l'expérience extraordinaire. Une épée dans un rocher, et chacun ensuite qui doit se positionner par rapport à sa relation au pouvoir. Mais alors, qu'en est-il pour Galsain ? Qu'en est-il pour celui qui n'a eu de cesse de suivre les ordres d'un chef, qui n'a jamais montré autre chose que du mépris à son égard ? Et surtout, que nous raconte ce face-à-face entre Galsain et Calogrenon ? Que nous raconte cette altercation entre deux chevaliers au parcours si différent, mais qui, pourtant, semblent liés par une même fatalité ? Si l'histoire n'est qu'une question de point de vue, alors celui de Galsain mérite tout autant que les autres qu'on en parle, afin de peut-être changer notre point de vue à son égard. Vous voyez de quoi il parle ? Pas la moindre idée. Je peux peut-être vous aider, moi, vous parlez de qui ? Salut, c'est Sai, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse de personnages, consacrée cette fois-ci au seigneur Galsain, dans Kaamelott. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Oh bah oui, c'est très bien, c'est moderne. Dans les légendes arthuriennes, Galsain serait en fait l'un des neveux du roi Arthur. Il grandit entouré de ses cousins, dont Gauvin et Gareth, et semble très proche de sa cousine, la dame de la Blanche Tour. Galsain se marie ensuite avec une dame du royaume de l'ogre, et finit par en oublier sa cousine. Et quel rapport avec le fait que c'est sa cousine ? D'abord, chevalier errant, avant d'entrer au service du roi Arthur, c'est lors de la bataille de Clarence qu'il se fait remarquer pour sa bravoure, et qu'il est nommé duc de Clarence. Un anachronisme de plus pour les légendes arthuriennes, étant donné que le duché de Clarence n'a été créé qu'en 1362, soit environ 800 ans plus tard. Tout ce qui est date, je m'embourbe. Un jour, Gauvin se fait enlever par le déloyal chevalier Caradoc, et c'est Lancelot, Yvain et Galsain qui partent lui porter secours. Au cours du voyage, ils sont forcés de se séparer, et c'est alors qu'il fait escale dans un manoir, que Galsain réalise que son hôte n'est autre que sa cousine oubliée. Elle lui indique alors le chemin du château de Caradoc, et le met en garde qu'il ne pourrait y accéder sans franchir le Val Sans Retour. Poussé par l'honneur, Galsain décide de traverser le Val, et se fait absorber par ce dernier. Le Val Sans Retour, qu'on nomme aussi le Val des faux amants, étant réputé pour enfermer les hommes ayant déjà trompé, même juste en pensée, leur promise. Dans le Val, ils tombent sur Yvain, lui aussi prisonnier, et ils sont finalement délivrés par Lancelot, le seul capable de réchapper du Val, étant donné qu'il n'avait jamais songé à une autre femme que Guenièvre. Oh le lèche-pompe ! On vous dérange, Apollon ? Arrivé au château de Caradoc, Yvain et Galsain doivent affronter 10 chevaliers chacun. Si Yvain choisit de les affronter, Galsain, plus prudent depuis son échec dans le Val, prend la fuite. Mais en chemin, il est finalement capturé par d'autres hommes de Caradoc, qui le jettent en prison, où il retrouve Yvain. Et c'est après une grande bataille, que tous deux furent sauvés, encore une fois, par Lancelot. On passe pour quoi je vous le demande ? Bien qu'il soit membre de la table ronde, Galsain ne s'illustra jamais lors d'une grande quête. Et on peut dire que son rôle dans la légende est pour le moins anecdotique. Mais alors, qu'en est-il dans Kaamelott ? On pourrait peut-être mettre tout ça dans un coin de notre tête et passer au sujet suivant, non ? Oui, ça me semble pas mal. Dans Kaamelott, Galsain est un chevalier de la table ronde. Et en tant que duc d'Organi, il représente une majorité. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se démarque davantage par ses sarcasmes et sa condescendance, que par son implication dans la quête du Graal. Il passe son temps à rabaisser les autres, que ce soit en pointant la coardise de Bohort, ou le fait qu'on ne comprend rien à ce que raconte Perceval, ou encore le côté progressiste d'Arthur. Oh bah oui, c'est très bien, c'est moderne. On peut d'ailleurs noter qu'il semble avoir une cible privilégiée, puisqu'il ne rate pas une occasion de se moquer de Lancelot quand il joue son rôle du parfait chevalier. Peut-être parce que c'est le seul qui réagit avec véhémence, ou peut-être parce que ce qu'il représente l'agace au plus haut point. Le coup du mystérieux chevalier gaulois solitaire à la rescousse de l'opprimé, ça fait vraiment bidon comme légende. Ça vous agace ça, hein ? Quand il est question de la quête du Graal, il ne prend jamais part au débat, hormis pour des discussions très premier degré, comme par exemple la question des routes pavées en Carmelide. Car après tout, s'il y a une occasion de foutre la merde, autant la saisir. Mais quand on va chez vous, la route s'arrête nette à la frontière. Après on patouche dans la boue. Bah vous n'avez qu'à pas venir chez moi, voilà, je vous ai demandé moi. On peut d'ailleurs noter que dans cet épisode, quand tous les chevaliers se lèvent après le discours d'Arthur, il est le dernier à le faire, et on voit bien qu'il ne fait que suivre le mouvement. Et c'est d'ailleurs le premier à mettre les pieds dans le plat, en relançant le débat des routes pavées. Ouais, pour aller en Calédonie, il faut passer par la Carmelide. Et en Carmelide, il n'y a pas de routes pavées. Oh, vous n'allez pas recommencer à me gonfler, hein ? Bref, vous l'aurez compris, Galsin ne semble ni investi dans son rôle de chevalier, ni disposé à être agréable avec ses camarades. Et pour comprendre ce qui le pousse à agir ainsi, je pense qu'il faut aller chercher du côté du livre 6. Ça n'a pas l'air de vous bouleverser, parce que c'est bouleversant. Dans le livre 6, on comprend que Galsin est sous les ordres du roi Lotte depuis suffisamment longtemps pour être habitué à en prendre régulièrement plein la gueule par ce dernier. Désolé, celui-ci m'avait annoncé deux jours de voyage, il en a fallu trois. Ah, d'accord. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Je vous colle tout sur le dos. Honnêtement, est-ce que c'est très surprenant ? Non. Voilà. On ne lui demande jamais son avis et il est même physiquement mis en retrait autour de la table. Quand on le regarde, il semble résigné et d'une certaine manière, on peut penser que le sarcasme et la condescendance sont les seuls moyens qu'il a trouvés pour exister et pour supporter son quotidien de sous-fifre. En armorique, le renseignement, c'est une spécialité, non ? Ouais, bon. On va y aller mollo sur les fions. Quand il se retrouve à la taverne, on peut évidemment penser que c'est le roi Lot qui l'a envoyé en repérage, mais on peut surtout constater que Galsain est parfaitement lucide sur qui il est. Car quand on lui demande un adjectif pour le définir, c'est le seul qui se montre totalement honnête en choisissant le terme qui illustre à la perfection ce que j'ai voulu décrire dans le chapitre précédent. Déterminé. Déterminé. Non. Fouille merde. Pardon. Fouille merde. Ainsi, en plus de sarcastique et condescendant, on peut aussi ajouter lucide, résigné et peut-être même fataliste à son CV. Car à la fin du livre VI, quand Lot et Anna commencent déjà à parler d'un éventuel coup d'état, Galsain est en position de simple spectateur. Encore une fois, on ne lui demande pas son avis et même s'il semble dépité par le cours des événements, il sait qu'il n'aura pas d'autre choix que de suivre les décisions de son roi. En d'autres termes, à ce moment-là, Galsain a déjà abandonné l'idée d'avoir un rôle prépondérant dans l'histoire. Et en quelque sorte, on peut dire qu'à la fin du livre VI, son destin était déjà tout tracé. Le roseau plie, mais ne cède qu'en cas de Pépas. Bon, ce qui ne veut rien dire non plus. Dans le livre IV, il n'est donc pas étonnant de retrouver Galsain aux côtés de Lancelot à la demande du roi Lot. Ce qui est plutôt ironique quand on sait que Galsain n'a jamais pu supporter Lancelot, celui qu'il avait sauvé à deux reprises dans la légende. Et même s'il essaye tant bien que mal de conserver sa petite fierté, car oui, il en a une, on voit bien que l'un des grands drames de Galsain est de ne jamais être respecté par ses supérieurs. Comment il faut que je vous appelle alors ? Bah euh... Seigneur Galsain, pareil qu'avant. Là c'est respectueux. Bon, Seigneur Galsain, dépêchez-vous de déblayer les feuilles morts derrière ma hutte. Pourtant, malgré la manière dont il est traité au quotidien, Galsain semble vouloir bien faire. Je ne sais pas s'il est compétent, mais il est au moins consciencieux, que ce soit quand il veut que son roi soit bien accueilli, C'est le roi d'Organi quand même. C'est pas Jol Clodo ? Ou quand il propose à Lancelot de l'accompagner pour son rendez-vous avec Arthur. Mais comme d'habitude, personne ne lui demande son avis et personne ne l'écoute. Laissez-moi au moins vous accompagner. Non ! En fait, la position de Galsain est extrêmement inconfortable. Son destin est lié à celui du roi Lot sans qu'il ne puisse avoir aucun impact sur le cours des événements. Il est obligé de suivre le mouvement et même s'il n'est absolument pas respecté par ses supérieurs, il fait tout pour servir leur plan au mieux. Car comme tout le monde, Galsain souhaite tout de même être du côté des vainqueurs. Sauf que les choses ne vont pas se dérouler comme l'avait prévu le roi Lot et Galsain, même s'il n'est qu'un simple sous-fifre, va quand même se retrouver comme les autres face au roi Arthur pour justifier son implication dans une tentative de coup d'état pour laquelle on ne lui a jamais demandé son avis. Heureusement qu'on n'a aucune dignité. Est-ce qu'on serait bien dans la merde ? Face à Arthur, Galsain ne prendra que trois fois la parole et à chaque fois, ce sera pour dire la même chose. Mais je suis orcanien moi et ce que vous appelez l'ennemi, moi j'appelle ça le roi Lot et je suis un peu censé faire ce qu'il me demande. Oh ça y est, ça se tire dans les pattes. Dans cinq minutes, je ramasse tout sur la gueule. Encore une fois, Galsain est parfaitement lucide sur sa situation et même lorsqu'il tente de jouer le jeu de son roi, il en profite pour souligner à nouveau que c'est bien Lot qui l'a placé sous les ordres de Lancelot. Quand le roi Lot m'a désigné comme premier lieutenant de Lancelot, c'était plus pour que je le surveille que pour être sous ses ordres. Mais en vain, car peu importe ses raisons, il fait partie malgré lui de l'équipe des Renégats. Et même si encore une fois il est mis en retrait, que ce soit à l'extérieur de la carriole pour le voyage ou à l'arrière lors de l'entretien, il devra subir les conséquences de son allégeance. Car si en effet, Galsain aurait pu trahir le roi Lot, un tel acte aurait certainement signé son arrêt de mort. Et de toute manière, avec le temps, il s'est simplement habitué à obéir aux ordres. C'est pas pour la ramener, mais moi j'ai fait que suivre les ordres de mon roi. Si on veut vraiment parler responsabilité... De retour en Orkani, il est bien le seul qui semble avoir compris la leçon. Notamment quand il essaye de dissuader le roi Lot d'aller tenter sa chance au rocher. Malheureusement pour lui, encore une fois, il ne sera pas écouté. Et même lorsqu'il tente tant bien que mal de confronter Lot à ce qu'il est, il se fait tout simplement remballer par ce dernier avec mépris. Alors que, pour ma part, je trouve sa métaphore à propos du roi Lot tout à fait juste. Vous me faites penser à ces types qui ne servent jamais en premier pour faire poli et quand c'est à eux, ils prennent tout le fromage gratiné et les autres, ils sont obligés de manger de légumes seuls. Vous l'aurez compris, à l'instar de la plupart des gens, le destin de Galsain est fatalement lié à celui de son chef. Et pas de chance pour lui, ce chef, il n'a pas pu le choisir. Ainsi, même s'il est constamment rabaissé et moqué, il s'y est tout simplement habitué, jusqu'à devenir cet homme résigné et sarcastique qui n'a pas vraiment d'objectif. Pourtant, Galsain va tout de même tenter d'aller retirer Excalibur et à mes yeux, c'est ce moment qui est le plus important dans le développement de ce personnage. Vous ne croyez pas que vous abusez un peu, non, mais de quoi je me mêle ? Comme je l'ai dit en début de vidéo, on a rarement vu Galsain aussi déterminé que le jour où il a tenté de retirer Excalibur. Et en même temps, on a tout simplement rarement vu Galsain faire quoi que ce soit d'autre de son propre chef. C'est donc au moment où il tente de prendre sa vie en main en essayant de se détacher de l'emprise du roi Loth qu'il se retrouve face à Calogrenant. Alors vous, vous essayez deux fois. Quoi, deux fois ? En tant que traître, vous n'auriez pas dû essayer du tout déjà. Alors deux fois. À ce moment-là, Galsain n'a absolument pas besoin qu'on lui rappelle sa condition de sous-fifre. Il a bien conscience qu'il ne fait que suivre les ordres d'un traître et l'intervention de Calogrenant en devient donc vite insupportable. Car si d'un côté, Calogrenant se montre fier en parlant de son respect et de sa fidélité au roi Arthur, qu'en est-il de Galsain ? Pourquoi ne pourrait-il pas lui aussi être fier de tenter sa chance ? Car après tout, si Calogrenant est considéré comme un bon chevalier, c'est bien parce que lui aussi suit les ordres de son roi. Lui aussi est rarement écouté, lui aussi n'a que peu d'incidence sur le cours des événements et lui aussi est souvent mis à une place de spectateur. D'une certaine manière, on pourrait donc dire que Galsain n'est que le reflet de Calogrenant mais sous les ordres du mauvais chef. Mais déjà je vous emmerde ? Et d'une ? Et de deux ? Qui vous dit que je suis venu essayer ? Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire alors ? Sans indiscrétion ? Arrachez les mauvaises herbes ! A l'instar de la plupart des gens, Calogrenant et Galsain sont tributaires des décisions d'un autre. La seule chose qui change, c'est le chef dont ils dépendent. Sauf qu'encore une fois, en tant que duc d'Organi, Galsain n'a pas eu choix. Son chef, c'est le roi Lot et il lui a toujours été fidèle car c'est tout simplement ce qu'on attendait de lui. On pourrait même dire que tout comme Calogrenant, dans son camp, Galsain est un type fiable puisqu'il va même jusqu'à suivre des ordres qui le répugnent. Je lui ai bourré la bouche avec un linge trempé dans l'huile de lampe et j'ai foutu le feu. Ça répond à votre question du coup. Oui, c'est allé assez vite. En tout cas, pour moi, c'est pas un très bon souvenir. Ah ben c'est vrai que vous tenez les pieds vous. Avec Excalibur, c'est peut-être la première fois que Galsain essaye de s'affirmer en tant qu'individu puisque comme le dit Calogrenant, je pense qu'il y a fort à parier sur le fait que Lot ne l'ait pas laissé essayer la première fois. Et c'est d'autant plus difficile pour lui d'entendre les remarques de Calogrenant qui, lui, n'a pas eu besoin de se cacher pour tenter sa chance. Et si, pour une fois, Galsain ne se cache pas derrière un sarcasme et sort réellement de ses gonds, c'est peut-être parce que c'est insupportable de voir en face de lui celui qu'il aurait pu être. Quand vous êtes venu avec Lot, il vous a pas laissé essayer, c'est ça ? Comme vous êtes sa petite gonzesse personnelle. Vous avez pas le droit. Il veut un coup de tête dans le pif de la part de la petite gonzesse personnelle ou il a ce qu'il faut ? La tentative de Galsain de retirer Excalibur s'est évidemment soldée par un échec. Et tout comme dans la légende, après son échec au Val sans retour, il a certainement évité de reprendre le moindre risque. C'est donc avec grand plaisir qu'on a retrouvé Alexis Hénon dans son rôle de Galsain pour Kaamelott premier volet. Toujours sous les ordres du roi Lot, ce dernier étant désormais sous les ordres de Lancelot. Décidément, il est encore question du chef dont chacun dépend. C'est maintenant que vous jouez du soin de soin. Je vous rappelle qu'on n'a plus personne pour nous alerter. Lancelot a vidé les postes de gays à l'Est. Ainsi, il participe encore moins qu'avant aux prises de décision. Et même sa position à l'écran est une position d'infériorité puisqu'il est placé à l'extérieur et en dessous de ceux qui sont censés prendre les décisions. Et en même temps, après autant d'années à faire ce qu'on lui dit sans que son avis ne soit pris en compte, pouvait-on vraiment s'attendre à autre chose de sa part ? Galsain n'étant finalement qu'une représentation de ce qu'on peut devenir en suivant le mauvais chef. Envoie les lanciers au contact ? Mais il est dix fois trop tard pour les lanciers et les machines sont placées. Mais j'en sais rien moi ! Et bien quand on sait pas on la ferme ! Toutefois, bien que son rôle dans l'intrigue de Kaamelott soit tout autant anecdotique que son rôle dans la légende, je pense que bon nombre de situations absurdes auraient perdu de leur saveur si elles n'avaient pas été ponctuées par ces nombreux sarcasmes. Ce qui fait qu'à mes yeux, Galsain est un personnage indispensable de Kaamelott. Vous devez sûrement être indispensable. Alors n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle si on prend le temps de voir l'histoire de son point de vue. C'est maintenant chose faite pour Galsain dans Kaamelott. Oh non mais collez vous l'où je pense votre papier, ça fait 20 minutes qu'on se croise la soupière avec vos conneries. Je fais mon travail. Eh ben là à le faire à la cave. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lui mettre un pouce bleu, à la partager et évidemment à vous exprimer dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la cloche, ça aide pas mal. Et je vous attends aussi sur Instagram si vous souhaitez garder le contact entre deux sorties de vidéos. Ah et pensez aussi à me dire les personnages que vous aimeriez voir ou revoir dans ce format car entre ceux que j'ai pas encore traités et ceux qui méritent une version 2.0, il y a clairement de quoi faire. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme spécialité ? Les friands à la saucisse. Oh non mais on s'en fout ! Vous avez tort, il y a des bourgeois qui viennent de Byzance pour les déguster. Et bah tant mieux, nous en attendant on veut des chiens de guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada